Nous ne sommes pas dans une casère de sapeur-pompier, ni à l'hôpital régional de Saint-Louis, mais plutôt à l'hôtel de ville de Saint-Louis où une brave dame communique avec de nombreux patients qui doivent bénéficier à domicile des consultations médicales gratuites organisées par la municipalité. Une équipe composée de deux docteurs spécialisés et de 14 infirmiers sionnent les quartiers de Saint-Louis à bord de quatre ambulances médicalisées pour apporter des solutions aux problèmes de santé des populations. Ces agents de santé ont pu prendre en main les personnes du troisième âge confrontées à d'énormes difficultés pour se déplacer et se faire traiter. Le travail est très pertinent parce qu'aujourd'hui, comme on l'a vu, on a eu à voir une dame âgée de 80 années qui avait des activités économiques parce qu'elle était marchande dans son quartier. Et malheureusement, du fait de l'aménagement de son milieu intérieur, elle a dû trébucher et elle a fait malheureusement une fracture de fémur. Donc cette fracture de fémur a été signalée par ses parents, au délégué de quartier, qui nous a appelés pour qu'on puisse venir à domicile pour la prendre en charge. Parce que tout simplement, les moyens logistiques sont très difficiles pour une personne qui est dépendante, qui ne peut pas marcher, pour aller à l'hôpital avec toutes ces louders administratives et dans le transport. Donc nous, on est venu sur place. Cette initiative de haute portée sociale et humanitaire a été bien appréciée par les populations. Aujourd'hui, vraiment, c'est un soulagement pour les populations diminues, vraiment, de bénéficier de ces consultations-là. À en croire, le docteur Mbaïa, cette caravane médicale permettra aux populations diminues de se soigner gratuitement auprès de médecins, gériatres, cardiologues et de chirurgiens dentistes. Ce programme est un programme continu. On a une ligne de budget qui nous permet réellement de prendre ça en charge jusqu'à la fin de l'année. Et l'année prochaine, on le reprendra dans le budget de l'année prochaine pour pouvoir vraiment pérenniser cette action et le renforcer. Cette unité mobile de consultation médicale gratuite fait partie des innovations majeures de l'actuelle équipe municipale de Saint-Louis qui s'évertit à se rapprocher davantage des populations en difficulté. L'équipe médicale directe est venu à la caserne sapeurs-pompiers. Elle est venu à l'hôpital régional de Saint-Louis, mais elle est venu à l'hôtel de ville de Saint-Louis. Ici, on a vu une femme qui communiquait sur le téléphone avec les patients qui nous devraient consulter gratuitement sur ce qu'ils sont dans leur domicile. C'est ce qui est la mairie de Saint-Louis qui est en train de faire. Elle a eu l'équipe de l'équipe, deux docteurs et les infirmières, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis. C'est ce qui est la mairie de Saint-Louis, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis. C'est ce qui est la mairie de Saint-Louis, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis, qui s'éteint à l'hôpital, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis. C'est ce qui est la mairie de Saint-Louis, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis. C'est ce qui est la mairie, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis. C'est ce qui est le programme, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis, qui s'éteint à l'hôpital de Saint-Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada